Le prix Sobédé vise chaque année à récompenser un ouvrage remarquable sur la bande dessinée. Il existe depuis plus de dix ans et son processus s'élabore en trois temps qui ont chacun leur importance. Le premier consiste en la recension, si possible exhaustive, des titres qui sont sortis dans l'année, sur douze mois glissant d'octobre à novembre, sur la bande dessinée. Non seulement le franco-belge, mais également la bande dessinée d'expressions anglophones, les comics ou les mangas japonais, ainsi que les ouvrages traitant de la bande dessinée dans d'autres pays dans le monde. Ces ouvrages qui peuvent être des livres d'histoire, des livres d'entretien, des recueils d'articles, parfois même sous forme de bande dessinée, délivrent un savoir spécifique, que ce soit fait par des critiques, des universitaires, des professeurs, des amateurs éclairés, voire des auteurs de bande dessinée eux-mêmes. Naturellement, notre équipe de lecteurs est composée de telle sorte que chacun est spécialiste d'un ou plusieurs domaines. Cette recension est ensuite publiée sur le site du Sobédé, disponible pendant un an, et permet donc à tout un public, à un large public, de découvrir l'ensemble des livres qui sont parus. Et puis, au sein de ces livres, on a une première sélection qui vise à en identifier dix à douze, qui sont donc les livres que vous pouvez avoir lus, qu'il faut avoir lus dans l'année, si on s'intéresse à la bande dessinée. À la suite de ce premier tour, un deuxième tour, qui fait l'objet de discussions plus approfondies, permet au sein de la sélection des nominés d'identifier le lauréat, donc l'ouvrage remarquable, incontournable de l'année. Et enfin, après s'être longuement écharpé, on donne le prix à qui de droit ? Il est doté d'une collection complète des ouvrages parus dans la collection Mémoire Vivre, chez PLG. Cette collection est consacrée à l'étude de la bande dessinée, à travers des interviews, des auteurs peu ou pas connus.